... Alléluia ! Est-ce qu'un enfant de Bézécar peut louer le Seigneur ? Je voudrais dire à toi qui me suis ce matin, tu as l'émission Parole Ointe, suis le message et tu verras la gloire de Dieu. Accepte chaque pierre. La pierre peut ne pas te plaire, ça peut être aujourd'hui la pierre sur la sanctification, la pierre sur la dîme des offrandes, la pierre sur l'amour du prochain, il faut acheter chaque pierre. Et ce matin, il dit, donne-nous aujourd'hui notre paix quotidien, et il va plus loin, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La prière du Notre Père est une prière profonde. On la récite pendant une minute, mais elle est profonde. Regardez depuis combien de jours, nous sommes en train de décortiquer cette prière. Donc c'est une prière profonde. Au-delà d'une prière, la prière du Notre Père est la prière qui donne le secret de l'exhaussement. C'est pourquoi ce matin, je voudrais que tu disposes. Nous allons écouter un autre passage pour que tu comprennes le mot pardonne-nous. Jean chapitre 5, verset 5 à 9. Écoutons la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu avec respect. Jean 5, verset 5 à 9. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu t'être guéri ? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine » « Quand l'eau est agitée, pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Il marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Aussitôt, aussitôt, là, 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 maintenant, à l'instant T, Exhaustement immédiat, cet homme fut guéri. Il prit son lit. Il prit son lit. Et marcha. Et marcha. Parole de Dieu. Oh, ce matin, je vais te dire quelque chose, toi qui me suis. Tu marcheras au nom de Jésus. Tout ce qui était couché dans ta vie marchera. Tout ce qui était éteint s'allumera. Tout ce qui était rabaissé sera élevé. Oh, dis-moi, mène chez toi à la maison. Dis-moi, mène chez toi à la maison parce que nous sommes en commun. L'union de prière. Je veux dire à quelqu'un, ce passage vient nous expliquer. La profondeur du pardonne-nous, nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, Seigneur, amène le cœur d'amour dans mon cœur. Amène le cœur d'amour en moi. Je veux que tu remplaces mon cœur. Je veux que tu me donnes le cœur de Jésus. Je veux que tu me prêtes ton cœur chaque matin. Car ton cœur est ce cœur qui apprend à pardonner. Regardez l'histoire de cet homme. Dans cette histoire, nous pourrons comprendre le pardonne-nous-nous-offense, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont offensés. Je voudrais dire ce soir, ou du moins ce matin, selon le lieu où tu me suis, qu'il y a trois mots à retenir dans ce passage. Numéro un, pardonne. Numéro deux, nous. Numéro trois, offense. Je reprends. Numéro un, pardonne. Numéro deux, nous. Numéro trois, offense. Je reprends numéro un, pardonne. Numéro deux, le mot nous, nous, nous. Et numéro trois, le mot offense. C'est l'histoire de cet homme, qui est malade depuis 38 ans. Il est couché à une piscine qu'on appelle Bethesda. Et à cette piscine, il y avait des miracles, des prodiges. La Bible dit, quelle que soit la maladie que les gens avaient, les personnes étaient guéries automatiquement, systématiquement. Je veux dire à quelqu'un ce matin, ta maladie n'a pas duré que la maladie de cet homme. 38 ans n'est pas l'âge de cet homme. 38 ans, c'est l'âge de sa maladie. Il est arrivé à un moment où on ne parle même plus de son nom. On le reconnaît par le nom de sa maladie. On le reconnaît par la durée de sa maladie. Il y a des personnes qui me suivent. On ne parle même plus de toi. On ne dit même plus ton nom. Lorsqu'on parle de toi, la femme qui a perdu son enfant. Lorsqu'on parle de toi, l'homme qui a tout perdu. Lorsqu'on parle de toi, l'homme qui ne réussit jamais. Lorsqu'on parle de toi, la femme qui n'enfante pas. Lorsqu'on parle de toi, la femme qui est malade. Les gens ont oublié ton nom. On t'appelle par le nom de ta situation. Les gens ont oublié ton nom. On t'appelle par la durée de ta maladie. Cet homme était dans ta situation. Il avait oublié lui-même son nom. A tel enseigne qu'il pleurait chaque matin. Il pleurait chaque soir. Seigneur, jusqu'à quand? Seigneur, jusqu'à quand? Il se lamentait. Quand est-ce que tu me visiteras? Ce message est pour toi. Toi qui me suis depuis l'accident. Toi qui me suis depuis les Etats-Unis. Toi qui me suis depuis l'Afrique. Toi qui me suis, quelle que soit ta position. L'éternel dit que tu es semblable à cet homme. Depuis 38 ans, il est malade. Il est spectateur de ses amis. Chaque jour, il voit des gens être guéris. Mais lui n'est pas guéri. Chaque jour, il voit des gens témoigner. Mais lui ne témoigne pas. Est-ce que ce n'est pas semblable à ta vie? Chaque jour, tu vois des gens témoigner. À devant son aurore, des gens qui parlent de l'amour de Dieu. La manifestation de sa présence dans leur vie. Mais à quand ton témoignage? Et tu poses la question. Seigneur, quand me visiteras-tu? Quand me délivreras-tu? J'ai besoin de ta présence, Seigneur. Cet homme aussi priait. Il se lamentait. Comme tu t'es lamenté hier. Comme tu te lamenteras ce soir. Dévançons l'aurore. Il l'a fait lui aussi. Pendant 38 ans. Lamentation. Et un matin, Jésus passa par là. Un matin, Jésus passa par là. Et je veux dire à quelqu'un, ce matin, Jésus passe dans ton salon. Jésus passe dans ta chambre. Est-ce que tu sens sa présence? Est-ce que tu sens sa présence? Lorsque c'est ton heure. Lorsque c'est ton temps. My God, my God, merci cet esprit. Lorsque c'est ton heure. Lorsque c'est ta saison. Oui, il passe à côté de toi. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi qui me suis. Jésus-Christ frappe à la porte de ta maison. Il entre avec sa délégation d'anges. Quelle présence dans ton salon. Quelle présence dans ta vie. Quelle présence dans ton salon. Quelle présence dans ta chambre. Quelle présence dans le lieu où tu m'écoutes. Dieu te visite. Jésus-Christ est à tes côtés. Il a visité ce monsieur qui était malade depuis 38 ans. Il lui pose la question. Mon fils, que veux-tu? Ah, l'ébreu chatakaya. Que veux-tu que je fasse pour toi? Le monsieur a regardé Jésus. Et il dit, tout en coulant des larmes. Je n'ai personne. Jésus lui dit, veux-tu être guéri? Veux-tu témoigner maintenant? Il répond à Jésus, je n'ai personne. Combien de personnes parmi nous? Combien de filles? Combien de mes fils qui étaient connectés? Lorsque Jésus veut faire quelque chose dans votre vie, vous donnez la mauvaise réponse. Il demande, veux-tu être guéri? Tu dois répondre, oui, Seigneur. Oui, papa. Je veux être guéri. Mais cet homme répond avec une réponse mystérieuse. Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Est-ce que c'est ce que Jésus a demandé? Non. Mais cet homme a parlé. Et en parlant, cet homme a expliqué le véritable problème de sa maladie. En vérité, cet homme était dans le bon lieu. Cet homme était dans la bonne présence de Dieu. Parce que là, Dieu agissait. Oui, tu es dans le bon lieu. A Dévanson-le-Rore. Là, Dieu agit. Mais pourquoi il ne te visite pas, ma fille? Pourquoi il ne te visite pas, mon fils? Parce que tu n'as pas compris quelque chose. Oui, tu es semblable à cet homme qui est malade depuis longtemps. Tu es semblable à cet homme qui a des problèmes depuis longtemps. Tu es semblable à cette femme qui a des problèmes depuis longtemps. Mais pourquoi depuis longtemps ton cas dure? Pourquoi depuis longtemps ta vie est difficile? Pourquoi depuis longtemps tu cries et pas de réponse? Parce que tu n'as pas compris le mystère de ce verset du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, Seigneur. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Sa maladie n'était pas la paralysie de ses pieds, mais sa maladie était la paralysie de son cœur. Je répète. Sa maladie n'était pas liée à la paralysie de ses pieds, mais sa maladie était liée à la paralysie de son cœur. Oui, souvent, nos cœurs sont paralysés à tel point que nous ne pouvons pas pardonner. Écoute-moi, cet homme était dans le bon lieu, au bon moment, mais il avait quelque chose qui combattait sa destinée, le manque de pardon. Tes familles l'ont abandonné. Cet homme, certainement, n'était pas celui qui était malade. Il était quelqu'un qui réussissait dans la société. Il était peut-être le Esther, le David de sa famille. Celui qui a soutenu ses frères et soeurs. Celui qui a porté haut le flambeau de la famille. Mais le jour où il est tombé malade, ils l'ont tous abandonné. Cet homme a été peut-être sujet d'ingratitude des gens qui l'entouraient. Aujourd'hui, il avait mal dans son cœur. Il avait mal dans son cœur. Mal jusqu'au jour. Mal jusqu'au point de ne pas reconnaître le temps de sa visitation. Jésus le visite pour le faire sortir de sa maladie. Mais lui, il est encore rattaché à la haine. Rattaché au manque de pardon. Savez-vous combien de fois le pardon nous attache? Le manque de pardon nous retient? Le manque de pardon est comme une chaîne qui nous maintient dans un endroit qui ne nous arrange pas. Ce matin, je te dis quelque chose. Brise cette chaîne. Brise cette chaîne. Apprends à pardonner. Aussi longtemps que tu n'arrives pas à pardonner, tu penseras que c'est l'éternel qui ne t'a pas visité. Non, mon Dieu te dit ce matin. Il t'a visité. Il veut t'aider. Mais ton cœur n'est pas prêt à pardonner. Dieu ne te bénira pas si tu ne pardonnes pas. Pourquoi ce verset est étrangement placé juste après le verset du donne-nous notre pain quotidien. Plusieurs ont reçu le pain. Mais pourquoi n'ont pas réussi à le garder ce pain? Parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Quand tu veux utiliser le pain pour te venger, quand tu veux utiliser le pain pour te venger, Dieu ne te bénira pas. Ma fille, je sais. Je sais. Tu me dis, papa, ils m'ont fait mal. Papa, il m'a trahi. Je ne peux pas lui pardonner. Arrête de pleurer ce matin. Il est l'heure, ma fille. Le temps est arrivé. Tu t'es trop chargé de cette haine. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Mon fils, libère ton cœur. Jésus veut te bénir. Jésus veut te bénir. Tu demandes à Dieu hier, bénis-moi. Ce soir, tu vas dire adieu, bénis-moi. Mais tu as un cœur chargé. Tu as un cœur qui ne veut pas pardonner. Ça ne t'arrange pas. Pardonne. Veux-tu être guéri? Je n'ai personne, papa. Ils m'ont tous abandonné, papa. Ils ont tous profité de moi, papa. Aujourd'hui, je suis seul. Je n'ai personne. Où sont ces personnes qui dormaient chez moi? Où sont ces personnes pour qui j'ai payé les cours? Où sont ces frères et ces sœurs que j'ai aidés? Qui sont? Où sont ces amis qui mangeaient chez moi? Où sont-ils? Je suis seul ce matin. C'est pourquoi j'ai la haine. Chacun a un parent, un frère, Seigneur, qui les jette dans l'eau. Mais où sont ces personnes que j'appelais ma famille? Où sont ces personnes que j'appelais mes sœurs? Aujourd'hui, même si je suis malade, Seigneur, même si je ne dors pas, Seigneur, même si je ne mange pas avec mes enfants, tout le monde s'en fout. Mais hier, Seigneur, ma maison était pleine. Hier, Seigneur, mon téléphone sonnait. Aujourd'hui, je regarde mon téléphone. Même pas un appel, Papa. Mon cœur saigne. Mon cœur est dévasté. Chère enfant, Dieu a une parole pour toi ce matin. Il te dit, pardonne. Oui, je sais, mais pardonne. Le pardon n'est pas seulement pour les autres. Le pardon est d'abord pour toi-même. Pour te décharger de ce loup fardeau, tu m'écoutes, c'est de toi que je parle. Oui, toi, c'est le temps. Oui, tu ne veux pas, Papa, c'est trop fort. L'amour de Dieu est plus fort que la haine. L'amour de Dieu triomphe sur la haine. L'amour de Dieu, laisse l'amour de Dieu entrer en toi. Papa, je ne peux pas, c'est plus fort que moi. Papa, ils m'ont fait du mal. Si tu veux, coulent des larmes. Si tu veux, pleure. Mais tu ne te laisserais pas avancer en tant que père spirituel avec cette haine. Je ne te laisserais pas avancer encore un jour avec cette souffrance dans ton cœur. Car pendant que toi, tu soupires, pendant que toi, tu es dévasté. Et il continue à vivre. Ne leur donne pas ce plaisir de te voir finir, de te voir amaigri parce que ta haine est dans ton cœur. Libère-toi ce matin. Jésus a besoin de te parler. Ce matin, c'est le temps du pardon. Ce monsieur est assis là à la bonne place. Il prie dans le bon lieu. Tu as dévention l'horreur. Tes amis témoignent. Mais toi, tu ne démoignes pas. Mais papa, est-ce que tu m'as oublié ? Il te dit ce matin, ma fille, tu m'as parlé hier, je te parle aujourd'hui. Je ne t'ai pas oublié. Je ne t'ai jamais oublié. Je veux que tu enfantes. Je veux que tu t'aies marie. Je veux que tu sois heureuse. Je veux que tu sois heureux, mon fils. Mais ton problème, la haine, la haine est dans ton cœur. Libère-toi. Apprends à pardonner. Chers enfants, quand je parle du pardon, je dois glorifier moi aussi, Dieu, pour mon témoignage. Car à cause de l'évangile, mon père, paix à son âme aujourd'hui, autrefois m'avait chassé de la maison. Abandonné dans une autre ville qu'on appelle Grand Bassam. Et là, mon calvaire a commencé. Mon père était béni en position. Béni en finance. Mon père aidait les gens. Mais moi, il m'a abandonné parce que je voulais servir Jésus. Quelle haine dans mon cœur. Cette haine m'a transformé. Je voyais mon propre père sur des journaux. Et je dis à mes amis avec qui je lavais les voitures, mes amis avec qui je lavais les assiettes, la plonge. Ça, c'est mon père. Et on me traitait de menteur face à mon propre père. Et la haine grandissait. La haine grandissait. La haine grandissait. Et je lui suis dit, je dois réussir pour faire payer mon père. Je dois réussir pour faire souffrir mon père. Je dois devenir quelqu'un dans ce monde pour faire payer mon père. Et c'était ma motivation. Quelqu'un est là ce matin, tu m'écoutes. Ta réussite n'est pas liée à l'œuvre de Dieu. Ta réussite n'est pas demandée pour faire du bien. Ta réussite comme moi autrefois, peut-être, est liée à une vengeance. Je voulais me venger de mon propre père. Oui. Me venger de M. Cassier. Et cette haine, rien ne pouvait l'enlever. Elle grandissait. Je chérissais cette haine. Chaque jour, je rêvais et je réfléchissais qu'elle est ce jour où Dieu va me visiter pour que je fasse payer cet homme de sa méchanceté. Qui est ce colonel aussi béni mais qui laisse son enfant manger des miettes? Qui est ce colonel aussi béni mais qui laisse son enfant laver une voiture pour espérer avoir 50 francs? Semblable de un centime. La haine. Et Dieu va me laisser croître, croître et bénédiction pour moi. Il va me permettre de rencontrer votre mère spirituelle, la mère générale. Et quand je rencontre ma femme, elle va m'entendre parler un jour avec mon père au téléphone. Elle était tellement choquée. Elle m'a demandé à qui viens-tu de parler? J'ai dit à mon père, elle a attrapé sa tête et dit Papa, est-ce que tu sais ce que tu fais? Avec ça, tu dis que tu es serviteur de Dieu? Avec ça, je t'entends prier. Dieu passe par toi pour guérir les âmes mais tu as un coeur noir de haine. Oui, mes enfants, il suffisait seulement que mon père me dise bonjour au téléphone et ça devenait comme une grosse montagne de haine. Je criais sur mon père comme on ne peut même pas crier sur un enfant de la maternelle. j'avais la haine. Et un matin, le Seigneur va se révéler à moi grâce aux prières de mon épouse. Elle priait pour que Dieu change mon coeur parce que croyez-moi, je ne voulais rien comprendre. J'ai même menacé ma femme de la quitter si elle voulait entrer dans ce périmètre de ma vie. Oui, il y a des gens qui m'écoutent. Pardon, ne fais pas l'erreur que j'ai failli commettre moi aussi. Je dis à ma femme, je risque de te quitter parce que tu ne sais pas d'où je vis avec cette haine. Ce n'est pas toi qui vas arranger ou qui vas changer ma vie. Ma vie repose, mon espérance de réussite repose sur la haine que j'ai pour mon père. Mais l'éternel qui est amour va se révéler à moi. Il va me dire serviteur, écoute ma voix au travers de la bouche de ton épouse. L'heure est arrivée où tu dois déposer ce fardeau. Si tu veux être béni, dépose ce fardeau. Je prie pour des personnes qui sont guéries du cancer. Je prie pour des personnes qui sont bénies. Qui disent, Papa, je reviendrai te bénir. Mais personne ne qu'on me n'oublie. Que se passe-t-il ? Dieu suspendait la main parce que mon cœur n'était pas prêt à recevoir la bénédiction. Et je commençais à voir une colère contre ma femme parce que je sentais que mon cœur commençait à changer et je n'aimais pas ça. Ce n'était plus moi en fait. Et je n'aimais pas ça. Je disais à ma femme, tu es en train de faire des choses. Elle dégénérée. Elle fait du-jeu si. Tu pries, tu pries. Et je sens que mon cœur en train de réfléchir. Je ne veux pas de ça. Je pleurais parce que mon cœur réfléchissait. Et je ne voulais pas que mon cœur pardonne. Et un matin, pendant que je priais, le Seigneur m'a dit, quelle prière fais-tu ? Regarde comment ta bouche parle de haine. Regarde comment ta bouche parle de haine. Va. Va voir ton père. Et quand je finis, ma femme se réveille et dit, le Seigneur m'a dit, il faut qu'on aille voir. Hé papa. Il dit, quel papa ? Monsieur Cassier. Monsieur Cassier. Pas papa. Parce que papa, c'est celui qui te prend par la main. Papa, c'est celui qui te guide. Papa, il ne te rejette pas. Papa, il ne t'abandonne pas. C'était un temps sombre de ma vie. J'étais rempli de haine. Je suis arrivé au pied de mon père. Et ce jour-là, j'ai pensé que ma femme était en train de faire un piège pour que mon père me demande pardon, enfin. Alors, j'accepte d'aller voir mon père. J'ai dit, maman, je suis là. Mon père me dit, bonjour, mon fils. J'ai dit, bonjour. Et j'attends à ceux qui me demandent pardon. Parce que pour moi, tout va commencer par le pardon de mon père. Comme toi aussi, tu te dis qu'aussi longtemps que les personnes qui t'ont blessé ne te demandent pas pardon. C'est zéro. Oui. La prison de la haine. Le manque de pardon. Alors, j'entends la voix du Seigneur par la bouche de ma femme qui me dit, mets-toi en genou et demande pardon à ton père. C'est comme si mon monde s'écroulait. C'est comme si ma vie s'arrêtait. C'est comme si tout se brisait autour de moi. Parce que je ne pouvais pas imaginer que moi qui a basé toute ma haine sur mon père allait être le premier à demander pardon. Mon âme refusait cela. Mon esprit refusait cela. Mais il y avait quelque chose dans mon cœur. Il y avait une bénédiction dans mon cœur. Un amour fort de Dieu qui m'emmenait à fléchir chez nous. Et à demander pardon. Pardonner, ce n'est pas facile. mais pardonner à la porte qui nous ouvre le miracle. Et pendant que mon cœur résistait, mes fléchoux, mes genoux fléchissaient. Et avant que je me rende compte j'étais à genou devant mon père, attrapant ses pieds et pour la première fois de ma vie lui demandant pardon, mon père a éclaté un sanglot. Il a pleuré comme un enfant. Il m'a dit, non seulement je te pardonne, mais je te demande pardon. on a pleuré pendant plus d'une heure. Ma vie venait de commencer là. Je servais Dieu depuis des années, mais c'est maintenant que ma vie venait de commencer. Quand je suis ressorti de là, j'ai senti que mon ciel était ouvert. C'est là que j'ai vu que Dieu que je servais a commencé à marcher à mes côtés. Il guérissait les malades, il agissait pour les gens, mais moi, je retournais frustré. Quelle présence de Dieu. Ne fais pas comme moi, à pardonner. Et depuis ce jour, Dieu avait agi dans une église à Kumasi, c'est en Abidjan, où Dieu m'avait utilisé pour profiter sur la vie de certaines personnes. Et ces personnes-là, comme pas, comme... C'était étonnant. Des gens qui m'avaient oublié depuis deux ans, trois ans, m'appelaient. Mais papa, je suis chez ton numéro. Telle personne m'a donné ton numéro. Telle personne a m'a montré où tu es. Papa, tu te rappelles, non ? Tu as béni, tu as prié pour moi. Une avalanche de bénédiction. Moi qui cherchais à être béni, mais la bénédiction était bloquée. Le Seigneur a libéré parce que mon cœur n'avait plus la haine. Ce matin, je te prêche ma vie. Je te prêche ce que j'ai vécu. Je te prêche comment j'ai pu arriver à ce niveau, ce petit niveau de ma vie parce que j'ai enlevé la haine de mon passage. Enlève la haine de ton passage. Apprends à pardonner. Apprends à pardonner. Le temps est arrivé pour que tu apprennes à pardonner. Le pardon nous fait accéder à la gloire. Cet homme était malade depuis 38 ans, mais ce n'était pas le manque de puissage. Ce n'était pas le manque de personne. C'était le manque de pardon. Il n'arrivait pas à pardonner. Comment être délivré de la haine ? Numéro 1. Numéro 1. Merci Seigneur. La première chose à faire, c'est changer de regard. Ton frère t'a fait mal. Ta soeur t'a fait du mal. Un homme ou une femme t'a trahi. Il t'a fait les enfants et il t'a abandonné. Une femme, tu l'as fait venir en Europe, elle t'a abandonné, elle t'a trahi. Tu as fait confiance à un pasteur. Tu l'as appelé mon père. Tu as fait confiance à une servante de Dieu, tu l'as appelé ma mère. Elle a abusé de toi, elle t'a trahi. Un homme de Dieu a-t-il couché avec toi et t'a abandonné ? Pardonne. Pardonne parce que ta vie en dépend. Pardonne parce que la vie de tes enfants en dépend. Si tu n'es pas béni, comment tes enfants seront bénis ? Il bénit les enfants de la bénédiction des pères. Mais si le père n'est pas béni, si la mère n'est pas béni, qu'adviendra-t-il de tes enfants ? Pardonne. 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 Je te demande pardon ce matin. Pardonne. Tout est déjà en place pour ta bénédiction. Tout ce que Dieu attend, c'est que tu pardonnes. Pardonne. Libère ton corps de la haine envers cet homme qui t'a trahi pour que Dieu t'emmène ton mari. Libère ton corps de cette femme qui t'a trahi pour que Dieu t'emmène ta femme. Pardonne-moi un homme mais ton coeur est rempli de haine. Sans le savoir, cet homme est encore dans ton coeur. Cette femme est encore dans ton coeur. Ce pasteur est encore dans ton coeur. C'est pourquoi la gloire de Dieu ne te visite pas. Pardonne. 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 Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Les gens disent pardonner, pardonner mais il faut être comme nous, comme moi je t'ai prêché. Il faut être dans cette dimension pour comprendre le pardon. Et pour revenir à mon témoignage, c'est comme si je renaissais de nouveau. J'arrivais à appeler mon père papa. J'arrivais à penser à mon père. Vous savez, j'ai beaucoup aimé ma mère. Père son âme aussi. J'ai perdu mes deux parents. Ma mère était le premier soutien de mon ministère parce que c'est elle qui était stérile et Dieu lui a parlé. Donc elle croyait à mon ministère. Elle me soutenait. Quand elle est décédée, j'ai pris un coup. Mais il y a quelque chose qui m'a marqué. le jour où elle décédait, le même jour, le soir, elle est décédée, le matin, elle m'a fait appel. Et quand je suis arrivé à la maison, elle m'a dit, mon fils, ça va? Je lui ai dit, oui maman. Elle m'a dit, tu sais, je sais que tu m'aimes, non? J'ai dit, oui. Elle me dit, tu sais, tout ce que tu veux faire un jour pour moi, bâtir une maison, payer une voiture, faire-le pour ton père. Mais je ne comprenais pas pourquoi maman pouvait te dire de telles choses. Or Dieu m'avertissait. Le même soir, elle a rendu l'âme. J'étais seul face à mon père. Et j'ai commencé à investir mon amour dans mon père. Investir mon amour dans mon père. Oui, il est arrivé un temps où mon père a tout perdu. J'ai dit bien, tout perdu. Tout. Mais Dieu m'a utilisé pour le rélevé. Pour lui acheter une voiture. Lui faire du bien. Aujourd'hui, mes deux parents sont partis. Mais j'ai compris qu'en fait, Satan me blaguait avec la haine. Mais j'aimais mon père. J'ai compris que la dimension de la haine que j'avais était en fait l'amour que Satan ne voulait pas que je vois. J'aimais mon père. Aujourd'hui, j'ai perdu ma mère et mon père. Ma mère me manque. Mais je vous dis que mon père me manque comme jamais. Ce père que je traitais de sorcier, ce père que je voulais voir mort, aujourd'hui est mort. Mais son vide est grand dans ma vie. Pardonne avant qu'il ne soit trop tard. Moi, au moins, Dieu m'a permis de pardonner avant que mon père ne parte. Quand je regarde le vide que mon père me laisse, je me pose la question et si je n'avais pas pardonné? Ta mère est encore vivante? Tu as de la chance. Ton père est encore vivant? Tes frères et sœurs sont encore vivants? Pardonne. Merci Seigneur Jésus pour ce témoignage. Dans ce mot, il y a aussi frustration. Et il dit pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le mot offense vient du mot grec Ophélima. Ophélima qui signifie offense qui signifie frustration. Donc, en vérité, qu'est-ce qui amène à ne pas pardonner? C'est la frustration. Quelqu'un t'a frustré. Tu ne veux pas laisser. Cet homme à côté de la piscine était frustré, mes frères. Il était frustré, mes enfants. parce que les gens étaient avec leurs parents mais lui, il n'y avait personne pour l'aider. Aujourd'hui, tu es frustré parce que là où tu pensais que l'aide viendrait, l'aide n'est pas venue de là. Les gens que tu pensais qu'ils t'aimaient te montrent royalement qu'ils s'en foutent de toi. Mais tu as un père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, tu as une famille qui est devant son aurore. C'est pourquoi je ne veux pas que ta relation avec moi soit une relation professionnelle. Allô, oui, homme de Dieu, mon frère, n'es-tu pas fatigué? Allô, oui, papa, voici, c'est ta fille, temps. Allô, oui, papa, c'est ton fils, temps. Papa, soutiens ton fils. Voilà mon sujet de prière. Aussi longtemps qu'on n'a pas dépassé les formalités. Allô, homme de Dieu, vous allez bien? Est-ce que tu peux dire à ton père dans la maison, vous allez bien? Tu peux vous voyer ton père? Ça veut dire que tu es encore loin de cette famille glorieuse. Monsieur le directeur, c'est au bureau, mais à la maison, c'est papa. Papa, c'est un mot prophétique, papa, parce que, un papa est celui qui te fait poser des pas dans ta vie. Papa, je pose des pas pour avancer. Il te fait avancer. Tu as besoin de parler à ton père, même spirituel, comme tu parles à ton père biologique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada